Et bah salut à tous, salut à toutes c'est PA pour une nouvelle vidéo pour Kill Tilt. Aujourd'hui je vous propose de partir sur un live d'environ une demi-heure en deux tablings sur les expresso qualificatifs pour les Wina Series et plus particulièrement le Million Event. A vous de commencer, comme d'hab si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. On est parti donc sur deux tables, c'est des buy-in à 6€ pour gagner des tickets à 150. En ce qui concerne la répartition, on a 76% de chances de tomber sur un x2, 5% de chances de tomber sur un x6, 1% de chances de tomber sur un qualificatif et le reste sur un x4. Donc 1 sur 100, ça reste une proba ok on va dire quand vous êtes un grinder de ce format, je veux dire sans game vous allez les faire sans trop de problème normalement. Donc on va voir un petit peu ce que c'est le field, ça peut permettre à des joueurs de MTT qui ont envie de se faire un kiff pour les Series, tout simplement d'essayer de se qualifier pour moins cher, d'essayer de se qualifier en grindant un format où ils vont quand même faire de l'argent même s'ils ne tombent pas sur le jackpot. Donc voilà, on va voir si c'est un petit peu du même acabit que les expresso sismix qu'on avait pu tester par le passé. Donc ici je vais call une fois, simplement parce que je ne m'attends pas trop à ce qu'il ait des as dans sa range, et que pour tout ce qui est Valet 9-8, je pense qu'il aura tendance à les bet avant, et si c'est une blinde on va call aussi. Du coup je n'ai pas vu le showdown, mais on a battu Roi 4. Je ne connais absolument pas le field, si j'ai des joueurs qui sont pastillés, ça ne voudra probablement pas dire grand chose, étant donné que ce n'est pas des limites que je joue, donc normalement ça doit être des vieilles pastilles. On va voir un petit peu ici, on se fait min 3-bet, donc je pense qu'on a deux as, on va se permettre de min 4-bet, quitte à être ultra grillé. Et là on est parti dans une guerre de click-back, parce que c'est rigolo, le 18-bet préflop, on est contre Roi 7. Comme vous pouvez le voir, le niveau n'est pas très élevé. C'est plutôt cool je pense, parce qu'il y a de l'argent à se faire, et il y a vraiment la possibilité de se qualifier pour le million event, donc avec un million garanti, qui est à 150 euros, mais qui sera quand même beaucoup plus soft je pense que tous les 150 euros du site, on va dire que les autres million event, ou que les autres main event plutôt. Vous voyez bien que si ces gens grind, ils ont aussi la possibilité de tomber sur le ticket, et donc s'ils gagnent le ticket, ils seront dans le field, et ça devient tout de suite un field beaucoup plus de V+. Ici on a fait brelan, pour l'instant ça se passe plutôt bien, on fait flush à droite. On va changer le titre de la vidéo, ça va s'appeler Comment jouer avec les nuts. Malheureusement on n'a pas d'action, tant pis. As-5 on va checker, je pense que vous n'avez pas envie d'isoler, d'être hors de position, avec un As un peu pourri, vous n'avez pas envie de vous faire une shove non plus, je pense que c'est plutôt un check plutôt facile, alors qu'on a un expensable à 10 000 euros qui vient de démarrer. Je ne vais pas mettre la table, parce que je n'ai pas l'overlay qui est prévu pour, Bonne chance c'est à eux. Un petit paire de 3, je pense qu'on va limp, shove n'est pas une erreur, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va faire moins de variances en overlimpant. Quand on limp, on perd une demi-blinde, les fois on fait pas brelan, et on n'a pas vraiment envie de jouer un flip, même si on a un edge probablement très conséquent sur nos adversaires. Ici j'ai open 7-4 off, c'est un peu loose, c'est pas forcément nécessaire, mais j'ai envie de jouer des coups post-flop en position, donc c'est pas très grave, je vais tenter un petit c-bet qui ne s'est pas bien goupillé. Ok, bon, ici ça je vais continuer d'open. Alors ici, ça va être un c-bet assez standard, je ne vais pas raise, parce qu'il m'a déjà checké de l'in, et je n'ai pas envie de perdre mon équité, par contre je vais raise la turn, je ne vais pas s'il relit d'une blinde. Là je vais pot pour pouvoir shove la river, parce que je ne m'attends pas à ce qu'il ait grand chose quand il lit d'une blinde, et qu'il check la turn tout simplement. À gauche, ultra standard, on a call un shove de 7 blindes avec As-Valet, bon il avait deux Valets, tant pis, c'est normal, on ne pouvait pas trop la jouer autrement. As-5 off, il faut que je vais shove, on n'a plus beaucoup de blindes. Il y a une paire de 10 sur un bord de SI, même si le bet n'accomplit pas grand-chose, je ne m'attends pas. Enfin, j'ai plutôt envie de bet maintenant, je n'ai pas envie de le laisser free roll à 25% d'équité, et si on gagne le coup, ne serait-ce que 95% du temps en misant, ou même 80%, on est très content de le miser, même si on a la meilleure main très souvent. Et à gauche, on a chaté le flip river, donc on est en achatant sur les deux tables. C'est plutôt une bonne chose. Ici, deux options, si le vilain est passif, vous pouvez check down, parce que vous n'avez pas peur de vous faire bluffer. Maintenant, on peut tout simplement bet protection, entre guillemets, on est très content de faire fold d'Emma, c'était 10 et 9, Dame-Valet, etc. Ici, je me demande si on ne peut pas transformer en bluff, faire fold un meilleur 2, je crois qu'on va essayer. On va essayer de faire fold un meilleur 2, on va essayer de faire fold un 3. De toute façon, s'il shove, en général, s'il call turn, c'est qu'il se cap très souvent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais flush, il n'a jamais quinte. Maintenant, quand il raise, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas d'essayer de transformer en bluff cette main, même si ce n'est pas forcément obligatoire, ce n'est pas un spot que vous êtes obligés de prendre tout le temps. On va se contenter de folder, on va essayer de suiter. C'est taf, je vais open, je n'ai pas forcément envie de limer cette main. A6, je vais shove, je ne m'attends pas à ce qu'il me call des tonnes. On va prendre le coup très souvent, ce n'est pas forcément une main qui se joue très bien hors de position. On est plutôt cotant. 7-5-5, je pense que je vais c-bet, même si c'est des boards où les gens s'adaptent très mal, donc on peut c-bet sans trop de regrets. Par contre, quand il check-call et que le 6 arrive sur la turn, je n'ai plus tant envie de check-back, je ne m'attends pas à faire fold grand-chose, et ce que je pourrais faire fold plus... Enfin, ce que je pourrais faire fold turn, je pourrais faire fold river. Et quand il bête aussi cher, c'est assez relou, parce que le 6 fait rentrer pas mal de choses. Maintenant, vu la tendance qu'ont les gens à check-call, un peu tout ou n'importe quoi sur 7-5-5, je ne vais pas fold, on n'est pas à l'abri qu'il bet un 7 comme ça aussi. Ça ne me surprend pas qu'il ait une main, mais on ne peut pas trop fold, je pense. On voit trop le board étant péré, les joueurs n'aiment pas du tout fold 2-over, donc il suffit qu'ils bluffent un petit peu pour que ça soit très vite avait plus. Donc voilà. As-9, on n'a pas trop d'interroits à bet avec As-9, on n'a pas envie de se faire voler notre équité non plus. je pense qu'on va tout simplement check-back et fold sur son bet, on ne va pas grand-chose, on a peu d'outscreen. Donc voilà. À droite, pas trop envie de miser. On va peut-être tranquillement. Je pense qu'on va check-fold. S'il avait voulu bluff, il aurait bluff des flop. Bon, voilà. Ici, évidemment, Roi-Dame, c'est une main avec laquelle on va avoir trois streets de value. Et quand on se fait mini-zo avec As-Dame suité, on y est. Si, il y a mieux GG, on ne peut pas trop faire autre chose, je pense. On se fait call par Roi-10, bon, il fait le Roi, tant pis. On fait last turn, et c'est gagné. Donc on va en rejouer. On va en rejouer quelques-uns. Ici, j'ai décidé d'isoler. Je pense qu'il va limp-folder assez souvent. Voilà, sauf cette fois-ci. J'ai fait assez cher parce que je n'ai pas envie qu'il call, parce que je vais iso de manière très polarisée. Maintenant, ce n'est pas passé. Ça ne veut pas dire que le play est mauvais. Ici, par contre, aucun intérêt à bet. On n'a pas envie de se faire check-raise. On ne value rien, on ne bluffe rien. On a un Valet qui va nous permettre de call des 10, des 7, des Dames, turn. Sachant qu'il n'est pas censé lead grand-chose non plus de son côté quand je check-back ce flop. Maintenant, je mets value. Il y a pas mal de tirages qui s'ouvrent avec ce 6 de carreau. Il y a des flush draws, des straight draws, un peu dans tous les sens. Et à droite, je vais avoir 4-4 suité. J'ai c-bet sur 4-3-2. Ce n'est pas censé trop toucher sa range. En fait, plus le joueur va être compétent, moins ça touchera sa range de call en SB, j'ai l'impression. On va check-down. J'aurais réfléchi à call s'il avait bet. Vu qu'il ne joue pas plus sur table, ce sera tout simplement le showdown. Il y a 9 et 8. Qu'est-ce que je vous dise ? Check-call 9 et 8 et surtout, il n'a pas bluff. Ça, c'est intéressant à noter. C'est-à-dire que si on joue des coups dans le futur et qu'il se met à lead dérivé après check-call flop, il aura quand même potentiellement plus souvent une main qu'un bluff. Et à gauche, il a lead cher, pas trop d'équité. Il a le droit d'avoir une main. Donc, on give up tout simplement. Ici, c'est un peu relou. Je vais check-fold tout simplement. En fait, j'aurai du lead probablement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pote. S'il avait bet moins cher, j'aurais call. Mais j'aurais du lead pour me simplifier un peu la vie. Malheureusement, ça ne s'est pas coupillé comme ça. Donc, on ne va pas trop check-call la reposition à bet pot parce que ça va être relou très vite. On va check-fold toutes les turns qui ne nous arrangent pas. Donc, voilà. Et ici, j'ai bet turn, bet river. Assez standard avec deux paires. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'intérêt à check parce que c'est un board essay. Encore une fois, quand il check-back un board essay, c'est qu'il a plus souvent de la showdown value qu'un draw ou que R. Et donc, je ne m'attends pas à ce qu'il bet de par lui-même river plutôt que je ne call. Ah, plutôt que je ne bet, pardon. Et le note de piquer relou. J'aurais bluff sur à peu près toutes les briques. Mais là, je ne fais pas fold un 8. Je ne fais pas fold un 2. En gros, il faut vraiment qu'il check all the money style roi-dame pour que bet aient un intérêt. Et voilà. Dame-9, dame-vale, 9 et 7. Ça fait une paire. Mais je pense que j'aurais bluff toutes les cartes en dessous du 7. Et potentiellement, les rois, les as. Ça me semble pas mal. Roi-4 off, je vais shove. C'est un shove assez standard. Je pense qu'à cette profondeur, on ne peut pas trop se permettre de laisser passer ses spots. Pareil, dame-10 off. On y va. 9-4 off, par contre, on n'y va pas. Donc, on va checker s'il limp. Je pense qu'on va check fold. Simplement, on n'a pas assez d'équité. Petite info sur son sizing. Il a des fois où il fait 1. Et des fois où il fait 1.3. J'ai l'impression que quand il fait 1.3, il a. Donc, à surveiller éventuellement. Pour voir si on peut éventuellement encore une fois l'exploiter. Ce n'est pas garanti, mais on ne sait jamais. Pareil, 17-3, on ne va rien pouvoir faire. Et ici, il y a le droit de j'open à cette dame. Et on va check back. On n'a aucune équité, entre guillemets. On ne pourra pas barrer les cartes. Et on n'a pas du tout envie de se faire check race. Donc, on fold tout simplement. Et secouez-moi qui nous montre la 8 de cœur. C'est bien rage. Alors, voilà. Typiquement, ici, c'est un spot où j'aurai bien check race. Le problème, c'est qu'il fait 1 au lieu de 1.3. Donc, je vais rester sur le principe de... Il fait une blinde, il a moins souvent quand il fait 1.3 blinde. Maintenant, c'est peut-être faux. Mais, simplement, c'est cette idée-là en tête. Et là, par contre, on a cherché à double flush draw. Il y a des strides draws dans tous les sens. On a envie de value. À droite, c'est ces chevaux. Donc, comme prévu, entre guillemets. Une BB, c'était assez weak. Alors que pot, 1.3, ça devait sûrement être bon. Ici, j'ai check all the fluff. Par contre, je ne comprends pas trop la line. Je vais avoir tendance à call. Ce n'est pas forcément ouf, mais je n'y crois pas trop. Donc, je vais call. Voilà. On a gagné à gauche, donc on va en lancer un. Je suis désolé, j'espère que ce n'est pas trop confus les explications. Mais vu qu'il y avait deux coups en même temps, j'ai essayé d'expliquer les deux à la fois. Ce n'était pas forcément dingo. Ici, je vais fold juste parce que j'ai peur qu'il shove un peu trop souvent sur mon limp, vu que je viens de le bluff catch. Mais on peut revenir sur la main d'avant, si vous voulez. En fait, j'ai du mal à voir quelle main il représente. Je ne suis pas sûr qu'il bête un Valet aussi cher au flop. Et par expérience, les gens ne vont pas trop bet un Roi-River quand ça va doubler du Valet. J'ai vraiment l'impression qu'il se polarise entre Trips ou R. En plus, j'ai un 9 qui va bloquer des 8 et 9 éventuellement. Tu pourrais jouer un peu bizarrement, des Dames neufs. Donc voilà, ça me semble être un call. Ok, paire de 6 sonniers. Et à gauche, je n'ai pas regardé mes premières mains. Ok, tout est parti. C'est assez standard. Encore que... Malheureusement, à droite, on perd le flip. Et il nous reste 6 blindes. Pareil, encore une fois, pas grand-chose à signaler. C'est des play très standards. On va avoir beaucoup de coups standards. Bon, bah ici, on va call, faire un non-bet pot. Dame-9, on va shove pour 5 blindes. Le 9 est vraiment relou. Je vais fold. Parce que ça fait rentrer des gutshots. Ça fait rentrer des paires, surtout. Je n'arrive pas à avoir 9 et 6. Il peut y avoir 9 et 5. Il peut y avoir 10 et 9. Donc, je vais tout simplement give up tout de suite et garder mes jetons. Et à droite, c'est s'est mal goupillé. Donc, on relance. Alors, le seul petit point négatif, entre guillemets, c'est que je n'ai pas l'impression que ça tourne beaucoup, pour l'instant. Je n'ai pas l'habitude que ça mette du temps à se lancer. Mais bon, après, si vous avez du temps, vous pouvez y aller. Là, j'ai relancé son bet, puisqu'il n'avait qu'une blinde. Si il n'avait pas de pot, j'aurais call, parce que je pense qu'il aurait une range plus strong. J'ai bet la turn en value. Et je vais bet fold la river, je pense. Je pense que je peux encore me faire payer par des 6, par des 4, par des 7, éventuellement. Les fois, il avait un 7 mais en fluff. Peut-être par 10 et 8, 10 et 9, les fois, il y aurait un 10 ou un 9. Je vais fold quand il shove, parce que je pense qu'il ne va jamais transformer ma en bluff et qu'il a toujours flush, en fait, quand il fait ça. Hop. Et à droite, on va tout simplement check-fold ce banc qu'on a complètement manqué. On va défendre, on va probablement check-call si ce n'est pas trop cher. S'il bet pot, c'est relou. Bon, il bet une blinde, je vais check-call. Pas trop d'intérêt à range, je pense. On a envie de garder une image à peu près ok. On a une main qui fait check-call très bien, on n'a pas envie de check-race-fold. Ici, c'est peut-être un peu si. J'ai l'impression que j'ai assez souvent la main en main. Il n'a qu'un 10 qui me bat. Non, pardon, pas du tout. C'est nul, je sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas du tout vu. Je suis désolé. Je n'ai pas vu que c'était un fort to a strike. Donc, c'est nul. Ici, il ne faut pas bet. Tout simplement check-fold. Je ne m'attends pas à ce qu'il transforme quelque chose en bluff. S'il call moins bien, c'est un très mauvais, je pense. Faites gaffe. Toujours jouer concentré, évidemment. Pour ne pas faire de boulettes, un petit peu comme là. Ici, j'ai l'impression qu'on a broken pair contre over pair. Si c'est 3 tiers rouge, je vais bet. Même si c'est un board très drawy, qui ne va pas trop check-fold le fluff. J'ai beaucoup de backdoor, j'ai hauteur 6. Donc, j'ai envie de commencer un bluff. Donc, on est en même temps sur les deux tables. C'est cool parce que je pense que c'est vraiment dans la partie heads up où vous allez avoir plus d'age sur vos adversaires. Donc, c'est bien qu'on est un petit peu à des mains. Ici, contre un adversaire, celui qui n'a pas de edge, on peut envisager de 3-bet de shove. Maintenant, vu le field, je préfère vraiment défendre. Et on valide en value. Je pense qu'il y a très souvent en LCA quand il check-back ce board après avoir open. Bon, malheureusement, c'était probablement un give-up de sa part. Pareil, on est aussi content de prendre le coup. Pair de stats, je vais shove. Je pense que je rep moins fort, en gros. Quand je fais tapis, je verrai paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5. Je vais me faire call par moins bien. Donc, voilà. Bon, As-9, c'est assez aussi standard de sa part. Si vous n'avez pas envie de jouer un flip, entre guillemets, à ses profondeurs, vous pouvez être tout à fait flat. Ce 3-bet non de ligne, c'est un peu relou. Donc, flat reste OK à cette profondeur. Je pense vraiment qu'à partir de 25 blindes, donc c'est un shove vraiment trivial. Bon, du coup, on a gagné le flip. On a gagné un nouveau. On va relancer un. Ici, je n'ai pas trop envie de bet. Je vais plutôt délaid. Je pense qu'il re-check, je vais bet cette turn. Parce que je pense que tout ce qui va me check-call va plutôt lead. Donc, quand il check, c'est qu'il n'a très souvent rien. Et donc, on peut user et abuser du bet. As-9, par contre, on y est. On va se faire call par des As moins bons. On va jouer des flips de temps en temps. Il va fold de temps en temps. Donc, globalement, c'est OK. En fait, vous n'avez pas envie de 3-bet non-de-line. Déjà, parce que ça ne joue pas très bien post-flop, hors de position. Et surtout, parce que les fois, il va y avoir un As moins bon avec lequel il vous aurait peut-être payé à tapis. Vous n'allez pas tout prendre. Et il ne va pas tout prendre quand vous êtes en situation de 70-30 préflop. C'est assez dramatique, je pense. Ici, j'ai bet une blinde. Bon, le 10, ce n'est pas forcément haut. Je pense que je vais tout simplement give up. On ne va pas s'amuser à aller call Queen. Ouais, voilà. Surtout qu'en plus, il a un As. Par contre, c'est très intéressant. Il a un As qui la check. Préflop. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas capé dans certaines situations. Donc, il va falloir faire un petit peu gaffe. Pendant que la connexion Internet a décidé de foutre le zbeul. J'espère que ça va revenir très vite. Qu'on évite une petite déco. Mais comme vous pouvez le voir, on a déjà joué matelotissier. Donc, c'est que le fil n'a pas l'air très, très, très énorme. J'ai essayé de regarder la connexion. Je n'ai pas l'impression que ça vienne de moi. J'espère que ça va vite revenir. Voilà, c'est revenu. Je vais c-bet à gauche parce que j'ai backdoor flush. Plus une over. Que ça ne touche pas spécialement sa range. Donc, voilà. Et à gauche, je crois qu'il n'y avait rien de très intéressant à signaler. 5 et 3 soute. On a une gutshot. On a hauteur 5. On a backdoor flush. Donc, on a tout ce qu'il faut pour miser. 3 dames sur 17-7. En fait, 17-7, typiquement, ces boards-là, vous avez l'impression que c'est des boards dry. Alors oui, mais en fait, on ne fait rien fold. On ne fait pas folder ça. On ne fait pas fold. Il y a plein de mains qui ont des gutshot et compagnie qui ne vont pas folder. Comme avec Rodin, on n'a pas trop de cartes à barrel. À part les valets, enfin tout ce qui est au-dessus du valet. Je préfère vraiment check-back. Tant pis si on se fait bluff de temps en temps de turn, c'est la vie. À 6, on y est, même si ça pue un peu, vu qu'il n'a pas à raise 2,5 très souvent. On ne peut pas trop folder, je pense. Et je ne pense pas que ce soit une question de slow roll, mais juste une question d'internet. Ouais, ouais, ouais. Bon. Suspense. Je suis désolé pour les petits désagréments. J'espère que ça va revenir très vite. Bon, il a foldé, c'est parfait. Asset, on va open, open et on va raise fold. Malheureusement, je pense qu'on ne va jamais se faire 3-bet-shot par moins bien. Si c'est le cas, ça va être très rare. Maintenant, on ne va pas fold préflop non plus. Il ne faut pas déconner. Ici, pareil, je ne vais pas bet. Je n'ai pas envie de bet fold. On a l'As de carreau qui peut nous permettre de call quelques turns. Et quand il bet une blinde, on va call. Et call, malheureusement, on a des codes trop belles. Fait qu'il fasse ça avec 8-7 une fois de temps en temps. Je veux dire, on va perdre très souvent, mais on a des telles codes qu'on ne peut pas se permettre de folder. Pendant qu'on a un rook avec deux farms sur la gauche. Qu'est-ce qu'on va checker ? Et 10-7, bon, pour une blinde, on va call. Ici, je pense que je vais tout de suite essayer de bluff ce spot. Je n'aime pas trop cette turn. Ça lui donne souvent de l'équité en rave. J'arrive à check-call des 9-8. Peut-être des 10-7, des 8-7, des 6-7, des 7-5. Du coup, je vais plutôt prendre ma free card, parce que je n'ai pas du tout envie de betfold mon équité. Et malheureusement, sur celle-là, je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Et à gauche, j'ai défendu 10-7 offre. Et on va tout simplement give up. Ça se groupie un peu moins bien, ces deux games. Vous savez ce que c'est, c'est de la variance. On ne peut pas faire grand-chose, en général. Et je pense que j'en relancerai deux derniers après ces deux-là. Histoire qu'on ait quand même un petit peu plus de game, et qu'on voit un petit peu des choses. Pourquoi pas acheter un petit jackpot, entre guillemets. Et là, sur l'as, je vais deux barrels. Et j'aurai probablement trois barrels à tapis. Deux rois. Même si c'est si bébé libre, ça peut toujours faire plaisir. On va faire un petit exploit. Encore une fois, c'est très grillé que j'ai deux rois. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. On se fait punir. On se fait punir par Dame-10. Bon. Pareil, pas grand-chose à dire. C'est assez standard, on va dire. Et à gauche, on avait split un A6 contre un A6. Pareil, pas grand-chose à signaler. Typiquement, là, on a 5 blindes. On a des poubelles en folle. On sait que ce n'est pas EV+, de l'école. On ne l'école pas, tant pis. 10-8, par contre, c'est un push. Mais, ouais, n'allez pas faire des calls vraiment pourris. Je pense que 5 blindes deep, ce n'est pas une erreur. N'allez pas faire des calls pourris sous prétexte que vous êtes card-dead et que vous n'avez pas de jetons. Ça, c'est vraiment ultra important parce que la game n'est jamais perdue, vous voyez. On aurait pu faire un push pourri à 5 blindes. On aurait pu faire un cool pourri à 5 blindes. Et là, on se retrouve quasi-even, donc c'est plutôt cool. Et là, j'ai défendu Roi-Navsut. Et on va call down, je pense. On va peut-être en race, du coup. Mais sinon, pas trop d'intérêt à race. On est très content de call down sur ce board où on n'a pas trop d'avantages. Où il a le droit d'avoir des As encore, qui jouent un peu bizarrement. Donc, je préfère garder le pot petit quand je n'ai pas une main très forte. Et on s'est fait call par 2-10. Bon, pas bon. Ici, on va partir du principe que ces mineraises, c'est des limp. On a vu qu'ils mineraisent avec un peu tout et n'importe quoi. Il le fait beaucoup. Donc, je vais shove comme si, en fait, il avait fait tapis. Et là, je pense que je vais overbet shove. J'ai rarement une main en value, mais je vais un petit peu maximiser ma fold équité, je pense. Et les fonds, on est call, on a toujours les coeurs plus les 5. Donc, ça reste largement OK. À droite, par contre, j'ai décidé de limp 10 et 9 suités parce que je n'ai pas du tout envie de race fold. Donc là, je préfère largement call en iso. Quitte à être hors de position, ce n'est pas très grave. Je préfère vraiment avoir un flop. Bon, à gauche, on a perdu un plus ou moins flip. C'est assez standard. Donc, ce sera le dernier que je vais lancer. Et à droite, on a check fold sur 6-6-5 ou 6-5-5. Bon, pareil. Le plan, c'était de voir un flop pour pas trop cher. Bon, le plan a été respecté. Et on n'est pas obligé de gagner de tous les coups. Ça, c'est un truc important qu'il faut se souvenir. Donc, on check fold gentiment. Et le dernier, est-ce que c'est l'heure du ticket million event ? Ah bah non. Non, non, c'est l'heure du x2. Gambas Mayo qui a l'air de grind ses games. Donc, on a déjà vu deux fois au moins. Ça doit être la troisième. Good luck à toi pour aller chercher le ticket. Et sinon, on voyait bien qu'on a pas mal de joueurs qui jouent sur téléphone. C'est en général plutôt bon signe. Là, je pense que je vais partir sur trois barrels selon les runouts. C'est des boards où on se fait recoler assez souvent deux streets, mais rarement trois. En plus, on a un blocker sur nuts et une gutshot pour les nuts. Les fois où on est payé. Donc, ça me semble OK. Et à droite, bon, peut-être que j'open un peu, loose le bouton maintenant. Waouh, OK, bon, 8-3, c'est top de la range, on va dire. On s'était obligé de call. Pas grand-chose à signaler de la part de Jeremy. Un paire de set, c'est ultra standard. Donc, maintenant, on se retrouve en HU. Bon, évidemment, si ça dure trop peu de temps, je relancerai une parce que là, on est à trois lefts. Mais sinon, ce sera le dernier. Là, je fais un truc ultra grillé aussi. Je vais check call, mais je bloque tellement tout le board que je ne peux pas me permettre de bet. Je pense qu'on va bet tranquillement. Je ne m'attends pas à me faire call très souvent, mais bon, les fois, il a une main qui va rarement bet de lui-même. Je pense qu'il ne va jamais bet check bet en bluff. Donc, voilà. As-Dame, ce n'est pas forcément la situation la plus fun contre des joueurs de ses limites. Je ne pense pas que ça 3-bet une tonne moins bien, mais bon, je ne me vois pas faire autre chose que tapis. Donc, on fait tapis, on espère. OK, waouh. Ouais, ça ne me semble pas ouf comme play. Mais du coup, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas se permettre de folder. Du coup, on est en H.U. On est en H.U. sur les deux tables. On va essayer de plier ces deux games. Il y en a une qui a l'air mieux partie que l'autre. Aussi, je vais essayer de bluff le coup. Je ne m'attends pas à ce qu'il ait des 9. Il aurait souvent se bet un 9. Une main du style 9 et 8. Valet 9, 9 et 6. Je ne pense pas qu'il ait des Rois en plus qui l'aurait bet. Donc, ça range max du max SI. Je ne m'attends pas à se fold tout le temps SI, mais il peut le fold de temps en temps. Et comme j'ai hauteur 6, bon, la moindre hauteur qui va fold, qui sera meilleure que la mienne. On sera très content. Ici, c'est une main qu'on n'aurait plus de check. On n'a pas 3 streets de value. On a le 9 de trèfle plus un 8 qui fait qu'on peut call les trèfles. Et on bloque des mains chez lui qui vont check call, qui sont des 8 et 7, des 8 et 5, des 10 et 8. Ça permet d'avoir des top paires dans la range de check back. Donc, j'aurais préféré probablement check. Et à gauche, on a call parce que ce n'était pas cher. C'était une blinde. Give up contre un bet pot. Si, ok, il a des 9 dans sa range maintenant. Il va avoir quelques draws qui s'ouvrent. Par contre, sur celle-là, je pense qu'on va check a fold. Et on va espérer gagner contre un 6 au showdown. Tant pis, on fold. A gauche, on fold à 2 sur un shop de vans un blind. Je ne sais pas trop ce que c'est notre range de call d'ailleurs sur un shop de vans un blind. Un open show, je pense que 6-6, c'est un call. Et j'en remercie à 10 peut-être. Bon, on va give up simplement à droite. Je vais bet pour value, des 6, des draws, protéger contre 2 over. Je me fais quasiment jamais check raise, je pense. Et si je me fais check raise, c'est très souvent pas un draw. Donc, ça me va. On devrait pouvoir la jouer assez correctement. C'est un board où je vais bet presque toute ma range. Donc, voilà. 7-4 suit, other set, backdoor flush. On y va. 8-6 off. Je vais défendre, même si c'est un peu bas. Ça va vraiment être le bas de ma range de défense. 18 suit, pareil, on limp. On n'a pas envie de raise fold. On n'a pas envie de faire spécialement gros sur le pot. Voilà, on préfère largement coller un iso en position. C'est beaucoup mieux. Et quand on se fait shove 3 fois le pot, on se dit bye bye. Je vous avouerai qu'il ne se passe pas énormément de choses dans CHU pour l'instant. Mais l'important, c'est de garder notre stack. Ici, j'ai vraiment 0 équité. Je pense que je vais tout simplement give up. Sauf peut-être sur celle-là. Parce que je ne m'attends pas. Déjà, c'est un spot où s'il n'a pas de pick, qui va assez souvent fold. Et ensuite de ça, il n'a jamais quasiment l'as de pick. Donc, je pense qu'on peut un petit peu abuser de ce spot. Tout simplement parce que les joueurs foldent un peu trop. 3-4, pareil, ce n'est pas un bet que je suis content de faire. Parce que je ne m'attends pas à faire fold énormément de mains. Mais j'ai un petit peu la tendance, enfin, il y a un petit peu cette tendance où les gens vont un peu trop fold s'ils n'ont rien. Donc, je me sens un peu obligé de bet. Le 8, par contre, c'est une catastrophe parce qu'il a beaucoup de huit dans sa range. Il a des 8 et 6, des 10 et 8, des 9 et 8, des 7 et 8, des 8 et 5. Enfin, il a à peu près tous les huit du monde. Donc, on give up tout simplement. C'est vrai qu'on aurait pu s'abstenir de bet le flop. Ce n'est pas forcément très bien joué de ma part. Valet 5 off en a fold. On s'aperçoit qu'il a un sizing d'open, c'est 3x. Je ne sais pas trop si ça veut dire que c'est très fort ou pas. À surveiller. Et là, on va à Limchov. On s'est déjà fait iso plusieurs fois. Donc, on ne va pas en profiter. Pair de 9, évidemment, c'est pour Limchov. Et par de 5, on ne peut rien faire. C'est un petit peu embêtant. Pair de 9, c'est typiquement sur ce bord de ses mains qu'on va 3 barrel all-in. Parce qu'il n'a jamais d'As. Et du coup, on a envie de value. Comme ça, ça nous permet d'avoir pas mal de bluffs. Et ici, je vais overbet. J'ai envie de faire fold un split. Il foldera probablement pas SI, mais il a fold à peu près tout le reste. Et on est content, je pense. Grosse décision chez Jérémy. On n'a plus trop de thème. Le 6, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la pire non plus. Ça ne fait rentrer que 5 et 4. Par contre, ça donne une paire à 6 et 5. Ça donne une paire à 6 et 4. Donc, c'est plutôt cool. Je pense qu'on sera trop commis pour bet fold. Même s'il shove, il aura souvent 7 et 6. Mais bon. Et à gauche, j'avais open 10 et 3 off. Ce n'était pas forcément nécessaire. Maintenant, je pense que j'ai de l'aide suffisant pour me permettre de faire des opens un peu bizarres. Chez Tchabak, j'ai la deuxième paire. Enfin, j'ai bet la turn. Quand j'ai fait deux paires, c'est assez standard. Hop, As-2, on y est. On est contre A6, c'est peut-être la dernière main. Ouais, ça va être la dernière main, je pense. Bon. Du coup, je n'en relenterai pas. Pareil, c'est un setup. Je dois te dire. Deux valets contre As-3, c'est le flip. On a fait... Voilà, mais il a fait quinte. Eh, non. Non, non, non. On perd ce flip. Donc, il nous reste 10 blindes. C'est le dernier HU de la session. Bon, on ne peut pas les gagner à chaque fois. Ici, si j'avais une blinde de moins, j'en réchauffe. Là, je pense que j'en ai un petit peu trop. Même si je m'attends à ce que ça limp-folde assez souvent. Je n'ai pas envie de rajouter un petit peu de variance. Donc, voilà. Quand il pote, on ne peut rien faire. J'ai l'impression qu'il bet très, très, très souvent. Bon, cher. Il y a ici 9h8, je vais limp. Et je pense que si l'iso, vu sa fréquence d'iso, je vais shove par-dessus. On aura toujours une liquité très correcte. Et là, on va bet call, évidemment. Top pair plus gutshot à cette profondeur. On ne peut pas faire grand-chose d'autre, je pense. Pair d'As. Celle-là, normalement, je n'ai pas trop besoin de vous dire comment on l'a jouée. Je vais bet, check. Probablement. Et call un bet. Oui, je vais bet la rival. T7, on va défendre. Bon. J'allais dire, j'hésite à faire un petit check-out sur ce board qu'il n'a pas trop touché. Mais vu qu'il n'a qu'un bouton pot, c'est un petit peu ambitieux, je pense, de shove 11. Quand il fait 4, il va se sentir commit avec beaucoup de choses. Dame-6, dame-6, dame-6. Je vais folder. Si j'avais eu une ou deux blindes de plus, j'aurais callé. Je vais garder mes 9 blindes. Dame-8, je vais shove. En théorie, ça doit probablement plus être un check pour avoir des dames dans notre range. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va limp-fall 100%, donc autant en profiter. Là, par contre, je vais call. J'ai deux over, backdoor, flush. C'est un petit peu facile pour lui de bet ce spot. Par contre, s'il rebette, évidemment, je vais give up. Je ne m'attends pas ce qu'il a de teint de bluff. S'il a un 7, de temps en temps, il va check, mais pas... J'ai l'impression qu'en fait, le 8, il ne fait pas peur. Si j'avais été un 10+, j'ai l'impression qu'il va plus avoir tendance à check un 7. Ça n'a absolument aucun sens, entre guillemets, mais j'ai l'impression que les gens réfléchissent un petit peu comme ça. Donc voilà. Par contre, là, on a 6 blindes, mais les blindes viennent de monter, donc on n'a pas vraiment 6 blindes. Et de toute façon, c'est un push standard. On a plutôt bien joué le flop. On a plutôt bien joué la turn. On a plutôt bien joué la river. On remonte, tout n'est pas perdu. 3-2 off. Ça ne casse pas 3 patins à un canard, comme on dit. Je pense qu'on va s'abstenir. J'ai envie de stab. Et c'est un board essaie, quand il ne peut pas en polympe, c'est très suspicieux. As-Valet. On y est, on espère se faire call. Ce n'est pas le cas. 10-3 off, on ne fera rien. Surtout sur un 3x. On perd 2. On y est, c'est peut-être le dernier coup de la session. Allez. Non, ça passe encore. 10-6, on ne fera rien du tout. 6-5, on va limper. On a encore une petite profondeur. C'est un peu relou, parce qu'il a tendance à l'iso pas mal, mais bon. Roi-4, par contre, ça aurait été un call. 10-7 sous, tournillé. Dami top, par contre, voilà, là, on va le shove. On va défendre parce qu'on fait des bonnes top paires, et là, je pense qu'on va check raise all-in. C'est un petit peu relou, vu de sa fréquence d'open, mais on peut se permettre de défendre encore à cette profondeur, je pense. Mais que des mains qui vont faire des bonnes paires ou des bons draws avec lesquels on va pouvoir go-broke tous les flops. Donc, on s'est vu que bet pot, visiblement, c'était juste son standard, en bluff comme en value. Là, du coup, c'est un peu relou. Je pense que je vais shove. Alors, je shove pas en value, je shove pas en bluff, mais il bet pot trop souvent. Et j'ai vraiment pas envie de voir call pour fold la turn, en fait, ça a pas trop de sens. Voilà, je me vois... En fait, je pense qu'on est très content de faire fold toute sa range qui bluffe, entre guillemets, sur ce board au flop. Et puis, quand il a une main, il a une main, mais vous avez bien vu, depuis le début de la game, il a fait que pot. Donc, il a forcément une range de bluff. La main d'avant, il vient de pot fold, alors qu'il avait 3 blindes à rajouter dans un pot quand on faisait déjà 15. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions. On n'a pas trop envie de call, call, quoi. C'est un peu relou, parce qu'on n'est pas à l'abri qui lead turn, et on n'est pas à l'abri qui... Enfin, on n'a pas envie de laisser free roll son équité, tout simplement. Ici, on a une paire de 7. Je l'ai essayé de palette, j'avais pas envie de bet fold. Là, je vais bet pour value des mains avec un trèfle. Il n'a jamais d'As. Je pense qu'il n'a jamais de balai non plus. Donc, on a très souvent la meilleure main. On a envie de value contre des trèfles et de protéger. On va probablement call 1. Malheureusement, quand il check back, j'ai l'impression qu'on a toujours perdu. Et là, je vais folder, on va pas s'amuser. Je pense qu'il avait pot, j'aurais peut-être call, mais quand il fait une blinde, il a quand même assez souvent. On a un des meilleurs sets. Tant pis, c'est une dame, il fait tellement n'importe quoi qu'on ne peut pas folder. Et il y aura 0,4. On va attendre un petit peu avant de crier victoire. Ben voilà, c'est bon. On va se faire un petit kiff, on va aller regarder ce que ça a donné sur la micro-session. Évidemment, ce n'est pas du tout représentatif. Ce qui est important, c'est de regarder. 50% d'ITM, 0€ gagné. Vive les expresso. Non, la répartition est faite telle que l'objectif, c'est vraiment de gagner le ticket. Comme vous pouvez le voir, le field, il est super soft. Je pense que c'est vraiment une bonne solution si vous avez envie soit de gagner le ticket, soit de vous faire un petit kiff, d'espérer grind un petit peu à autre chose que ce que vous grindez. Parce que vous en avez marre peut-être de jouer tout le temps les mêmes games ou quoi. Vous n'avez pas besoin de faire des grosses sessions. Mais voilà, le field est soft. Il y a de l'argent à se faire dans tous les cas. Vous pouvez récupérer un, voire plusieurs tickets. Je veux dire, vous n'êtes pas limité à un. Si vous grindez 1000 games dans le mois, vous allez forcément tomber sur des games avec le ticket. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, tout ce que vous voulez, dans les commentaires, sous la vidéo, je passe en général dans les deux jours qui suivent. Et sinon, sur KillTilt, j'ai un mail qui me donne la notif comme quoi vous avez commenté. Donc c'est plus facile pour moi, au fur et à mesure, de suivre un petit peu tout ça. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur KillTilt. Allez, salut !